Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc je me suis motivée à directement en faire une autre cette semaine parce que hier après avoir fini la vidéo sur Frank Buxer je me suis dit non mais j'ai vraiment vraiment envie de faire l'épisode 2 de cette série sur Bachelard on verra combien d'épisodes il y aura en tout bref et du coup comme d'habitude j'avais plus ou moins quelques quelques points sous forme extrêmement synthétique que j'ai pas pris le temps de développer par écrit je me suis dit allez on y va en improvisation comme d'habitude ça devrait aller donc pour essayer d'être plus ou moins organisée ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vous donnais plus ou moins mon plan j'aimerais quand même revenir sur enfin quand même faire une petite introduction pour vous expliquer en fait ma méthodologie et pourquoi je fais cette série ensuite j'aimerais revenir très très brièvement sur donc lors de la fin dans la dernière vidéo la vidéo sur Bachelard la première vidéo sur Bachelard j'avais mentionné cette histoire du rire de l'humour et j'avais je m'étais trompée sur la référence et c'était vraiment très approximatif donc j'ai juste j'ai recherché dans mes notes et j'ai réussi à trouver la référence exacte donc je reviendrai là dessus juste pour que ce soit clarifié ça me permettra de faire le lien avec un cours que j'ai eu le semestre passé un cours de philosophie sur le réalisme et le surréalisme qui va me permettre de d'aborder voilà un petit schéma des trois modes d'interaction entre le réel et l'esprit et puis à partir de là ça me permettra de me raccrocher au plan que j'avais annoncé pour la première vidéo donc les questions la question de la fonction du réel et de l'irréel chez Bachelard donc ça ce sera voilà et je vous dirai je vous lirai une petite citation de Bachelard à ce moment là et puis après j'aimerais revenir sur cette question d'archétype que j'avais aussi très brièvement abordé lors de la dernière vidéo et ça me permettra de comment dire je crois je me suis perdu ouais les archétypes et puis après de revenir j'espère j'aurai le temps sur la question du langage et de l'imagination littéraire et puis sur la question de l'imagination et de la volonté est en fait ce que j'ai trouvé ce que je trouverais intéressant en fait c'est les réflexions que j'ai eu lors enfin la dernière fois juste après avoir fait la vidéo je me suis dit mais en fait c'est très théorique tout ce que je dis et ça pourrait être intéressant de vous donner peut-être des anecdotes sur ma manière d'utiliser enfin voilà j'ai parlé de l'imagination comme un espace intérieur qui permet une souplesse une force etc enfin et du coup ça pourrait être intéressant je me dis de vous donner un peu des exemples concrets de comment moi je l'utilise au quotidien et j'ai fait et j'ai fait la réflexion j'ai fait la méditation et c'est vraiment je dois vous avez c'est vraiment pas facile de cerner exactement et clairement précisément la manière dont j'utilise l'imagination donc c'est un peu cette sorte de d'instinct je dis ouais ouais je l'utilise trop mais c'est assez difficile de mettre le doigt précisément sur quoi mais j'ai quelques exemples en tête donc ça pourrait être l'occasion de d'exemplifier un petit peu alors voilà je vais commencer directement avec l'intro donc l'intérêt de la série et puis ma méthode donc voilà pour dire cette série je la pense vraiment comme un journal de bord pour moi donc en fait c'est avant tout une série que je fais pour moi parce que voilà je lis des trucs j'étudie des trucs j'ai des réflexions et le fait de de m'astreindre à synthétiser plus ou moins les choses qui se passent dans ma tête actuellement sous le format d'une vidéo voilà en impro etc c'est une manière aussi de 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 solidifier de structurer un petit peu mon esprit donc c'est vraiment un exercice qui est très très important pour moi que je fais d'habitude dans les conversations avec mon père donc voilà je vais apprendre des trucs lire des trucs et puis après je vais essayer de lui présenter en fait une synthèse de ce que j'ai appris donc ce soit mes cours universitaires ou des lectures etc et en fait par cet exercice là j'arrive vraiment à clarifier ma pensée et un peu stabiliser des points donc c'est un exercice que je fais avant tout pour moi mais après je me suis dit ben écoutez il ya peut-être ça peut peut-être intéresser des gens c'est à dire ben voilà si tout d'un coup je mentionne un auteur qui peut inspirer quelqu'un ou si je peux donner des pistes de réflexion enfin c'est voilà c'est tout bon à prendre j'imagine donc c'est un peu cette idée donc c'est pour ça que ça va rester je pense assez assez expérimental donc c'est vraiment l'idée du journal de bord et du coup la méthodologie ça va être par rapport à ça donc moi j'aime bien l'image de l'escalier en collimation c'est à dire que je reviens continuellement sur des choses que j'ai déjà travaillé parce qu'il faut cette répétition on le voit quand on apprend à dessiner il faut répéter il faut répéter il faut répéter pour que on finisse par avoir quelque chose d'utilisable fin d'actionnable et pour la pensée c'est pareil c'est à dire que ben typiquement les points que j'ai déjà mentionné je vais revenir cette question du langage cette question de de l'imagination tout ça je pense il ya des trucs qui des idées qui vont revenir souvent mais l'idée c'est toujours de les approfondir d'une nouvelle manière ou d'avoir une nouvelle perspective et voilà de pas de tourner en rond mais de tourner en rond on va dire en montant si vous me permettez la métaphore spatiale donc voilà ça c'est un peu la méthodologie est ce que enfin autre point méthodologique l'idée de la série c'est vraiment voilà comme je vous ai dit donc j'ai des lectures j'ai des études il ya des points qui m'intéressent plus que d'autres et l'idée c'est un peu de c'est l'occasion aussi pour moi de d'essayer de mettre en réseau différentes sources d'études bah typiquement dernièrement je peux le mentionner mais je pensais faire une vidéo qui qui proposerait une synthèse un peu mais j'ai trouvé un mec incroyable sur sur youtube c'est un c'est alors je sais pas exactement là le titre de son job mais il travaille dans les sciences cognitives c'est un mec qui s'appelle john fervec je crois que c'est un canadien je vous mettrai le lien dans la description en dessous et il a entre autres un podcast qui s'appelle voices with john fervec qui voilà je crois qu'on prononce plus ou moins comme ça en anglais et du coup il est à chaque fois en dialogue avec des personnalités différentes et c'est juste mais c'est d'une richesse c'est d'une ccc c'est magnifique enfin franchement c'est vous me permettrez le terme et c'est orgasmique quoi c'est génial et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et du coup j'ai regardé déjà plusieurs de ses podcasts c'est plus ou moins une heure et demie et c'est passionnant et du coup voilà bah par exemple voilà en fait dans ma série ce que j'aimerais faire c'est un petit peu jouer avec mon esprit jouer avec les sources que j'étudie puis un peu essayer de créer des réseaux parce que vous l'aurez compris j'ai un peu trois axes qui m'intéressent donc vraiment l'histoire de l'art et la question de la théorie de l'image la philosophie et tout ce qui est études du langage et compréhension du langage et de l'esprit que je pourrais mettre en lien avec les sciences cognitives là j'ai un peu découvert ce domaine il n'y a pas longtemps et c'est vraiment passionnant et puis aussi toute la toute la toute la dimension philosophie et histoire des sciences je suis en train actuellement de faire un petit travail universitaire sur sur la photographie du trou noir qui a été qui a été publié en 2019 enfin je dirai pas plus parce que quand j'aurai fini le dossier je pense que je ferai une petite vidéo type vulgarisation et tout parce que c'est un sujet un sujet que je trouve passionnant bref je m'égare voilà juste pour vous dire que la méthodologie c'est un peu partir dans tous les sens mais plus ou moins essayer de tisser des liens entre des contenus que des contenus mentaux que j'ai actuellement voilà donc j'arrête ici pour revenir sur la petite citation sur le rire en fait j'ai trouvé c'était dans le livre de victor klemperer donc c'est son journal de 1943 il me semble que c'était effectivement donc c'était un juif qui habitait en allemagne et c'est une source qu'on a vu justement dans le cours dans ce cours de philosophie dont sur lequel je vais revenir tout à l'heure et en fait l'anecdote j'ai relu très rapidement c'est qu'ils racontaient que dans une usine justement il ya des travailleurs allemands et des des travailleurs pardon des travailleurs juifs et des allemands j'ai pas très bien compris si les allemands c'est aussi des travailleurs aussi c'est juste des surveillants mais l'idée c'est qu'en fait il ya c'est bien sûr au niveau disons général collectif idéologique à cette opposition identitaire très très forte entre les allemands et les juifs avec tout ce que ça implique bien sûr je vous refais pas l'histoire de la deuxième guerre mondiale mais mais qu'en fait il raconte l'anecdote que un jour ou l'autre et je pense ça arrive même plusieurs fois tout d'un coup en fait il ya une blague qui qui jaillit d'un côté ou de l'autre on va dire d'un groupe ou de l'autre et les individus particuliers qui sont là en ce moment participent à la blague et partagent en fait un humour commun alors qu'ils sont idéologiquement et socialement voilà séparés comme comme deux groupes peuvent être séparés et mais que dans en fait entre les individus particuliers dans ce moment particulier où ils échangent une blague où où ils participent tous du même humour il ya ce lien en fait qui se crée entre eux et qui réduit la distance idéologique et qui en fait leur permet de partager un moment humain qui normalement leur est enfin un moment de partage et d'échanges qui normalement n'est pas permis par le contexte idéologique politique et social etc donc c'était c'était ça en fait la vraie la vraie référence à la vraie anecdote voilà et donc ça c'est un des un des un des auteurs qu'on a vu sous format d'extrait dans le dans justement dans ce cours de philosophie qui portait sur le réalisme et surréalisme alors ça c'est une question très intéressante mais que je vais pas développer plus que je vais donner juste des éléments un peu comme ça spontanément mais où s'arrête la réalité où commence la surréalité après c'est clair qu'à différents moments de l'humanité on met dans la réalité une portion différente du réel voilà je distinguerai réel et réalité en disant que ben voilà le concept réel serait celui qui va dire voilà tout ce qui est voilà l'étant si on veut voilà tout ce qui est qu'on qu'on en soit conscient ou pas en tant qu'être humain voilà l'univers voilà l'étant et la réalité ce serait ce que l'humain enfin que l'humanité ou que chaque société humaine à un moment donné dans un espace donné découpe dans le réel pour en faire un environnement humain intelligible donc la réalité ce serait ça en un environnement humain intelligible qui comprend aussi ben tout le système de valeurs de comportement d'interactions de rapport à la nature entre guillemets enfin voilà à tout ça donc la réalité elle est vraiment pour moi voilà toujours alors voilà c'est pour ça que j'avais fait l'introduction mais j'ai oublié de le dire donc vraiment tout ce que je suis absolument pas une référence en rien du tout je prétends pas du tout détenir la vérité ni des connaissances très organisées comme vous l'aurez remarqué ça part un peu dans tous les sens donc vraiment cette idée c'est vraiment juste de vous proposer spontanément voilà des réflexions des méditations des trucs que j'ai dans la tête ça vaut ce que ça vaut sûrement des fois je vais dire des trucs et si l'un d'entre vous a des connaissances beaucoup plus poussées que les miennes ou même même un peu plus poussé que les miennes se dira bon écoute ça c'est un peu du bullshit n'hésitez pas à dire en commentaire ou à préciser des trucs ou à clarifier des trucs si vous avez les connaissances que je n'ai pas franchement c'est très c'est le bienvenu vraiment s'il vous plaît et merci voilà donc voilà petite parenthèse donc moi je dirais la réalité c'est un peu ce que je définirais comme voilà ce qu'une société à un moment donné découpe dans le est réel pour créer un environnement intelligible donc c'est pas seulement si on reprend la distinction scientifique moderne objectif subjectif c'est pas seulement ce qui est objectivement validé par la science ou constitué par la science mais c'est aussi tout le psychologique on va dire le psychologique le symbolique toutes les valeurs toute la culture qui peut être matérielle ou immatérielle et c'est ça qui va constituer en fait un environnement dans lequel les gens vont se dire ça c'est la réalité et puis et justement comme vous le voyez vu que c'est quand même un acte qui n'est pas entièrement arbitraire mais qui est qui est qui est créateur qui est là une construction qui dépend de certains facteurs à certains temps il ya des choses qui n'appartenait pas à cette réalité et qui était définie comme voilà que ce soit du surnaturel de l'irréel du purement psychologique etc ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai que je pense pendant longtemps il ya quand même pendant longtemps enfin à certains moments on va dire sans vouloir clarifier les choses mais si on pense voilà 19e début du 20e qu'on est dans une période très l'objectivisme un peu réductionniste etc où n'est réel que ce qui est objectivement enquête enquêtable par la science je sais pas si le mot existe vous me pardonnerez les néologismes bah il ya voilà tous les contenus intérieurs on pourrait dire ouais mais c'est pas réel ça n'appartient pas à la réalité parce que c'est juste dans ta tête par contre on sait bien que c'est tout à fait réel et ça appartient là à la réalité que les humains ont un esprit et donc ont des fonctionnements psychologiques si on veut donc après c'est très voilà la distinction entre ce qui appartient à la réalité et ce qui n'y appartient pas c'est assez c'est assez problématique enfin je veux dire ça demande des clarifications et bref en partant de cette définition de la réalité si on prend l'exemple des surréalistes les années 1920 qui était dans une réalité définie différemment que la nôtre ou dans la nôtre je dirais au début du 21e on a quand même beaucoup de phénomènes disons subjectifs intérieurs qui ont été reconnus comme appartenant à la réalité qui sont pas juste des divagations de personnes particulières breton et les autres je veux dire le surréalisme l'idée c'était de dire ok ben qu'est ce qui dépasse cette réalité qui est définie comme souvent on a la définition un peu objective ben c'est ce qui est mais la plupart des gens qui disent ouais ben la réalité c'est ce qui est déjà ils ont il ya un gros amalgame entre ce que la science étudie comme objet comme objet objectif enfin je veux dire l'objectivité selon la science et la version un peu diluée et grand public de l'objectivité ben c'est les choses qui sont et puis qu'on sait qu'elles sont voilà qu'on peut voir qu'on peut toucher etc etc enfin c'est quand même assez réducteur et il ya pas mal de choses qui sont pas prises en compte et aussi par rapport au fonctionnement même de la science mais bon ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur le sujet j'avais lu un j'ai lu un livre qui est genre absolument génial c'est un livre de est-ce que je l'ai déjà mentionné c'est possible de laurent d'aston et peter gallisson sur l'objectivité sur l'histoire de l'objectivité en fait c'est un livre que tout le monde devrait lire franchement donc voilà petite recommandation et du coup ben c'est quoi la surréalité et le cours était un peu porté là dessus le prof était vraiment cool c'est à dire qu'il allait vraiment sortir des sources littéraires de voilà que ce soit des philosophes antiques ou du moyen âge ou l'époque moderne enfin tout ce que vous voulez pour un peu montrer dans les sources comment a été définie cette surréalité et si on veut faire de manière très 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 synthétique je dirais que c'est en fait vraiment l'esprit mais mais presque plus l'imagination dans le sens que c'est pas l'esprit comme il est voilà si on reprend bachelard dans la fonction du réel c'est à dire l'esprit qui est adéquatement comme on dit qui colle à la réalité définie socialement c'est à dire qui reconnaît les valeurs les structures et les modes de faire qui sont socialement définis et admis mais ce serait plutôt dans cette frange de l'imagination où l'esprit est capable de prendre du recul par rapport aux logiques assimilées enfin aux logiques culturelles assimilées et qui fait qu'il va se comporter de telle manière dans telle situation qui va posséder les codes pour dire ben voilà là je vais agir comme ça là je vais avoir telle manière de parler là je vais avoir telle manière de bouger etc et c'est à dire dans cet écart que constitue l'imagination qui est si vous voulez une sorte d'équivalence facile entre ben on a toujours cette grande paix entre l'ordre et le chaos et disons qu'au niveau de l'esprit ce serait plus ou moins l'équivalent l'ordre de la culture acquise culture au sens très large de tout ce qui a été assimilé de tout ce qui a été enfin de tout ce qu'on de tout ce qui constitue la sociabilisation est ce que c'est un mot qui existe je crois ouais la sociabilisation de l'individu donc assimilation des codes et du côté chaos on aurait l'imagination qui en fait c'est cette manière de rendre poreux les frontières de rendre poreuses les frontières pardon de manipuler les contenus de prendre du recul de modifier transformer métamorphose et de réarranger c'est vraiment ce processus de de prendre ses libertés avec le contenu qui nous est donné de pas le prendre comme argent comptant mais d'avoir cette capacité de voilà de le retourner dans tous les sens et d'en faire autre chose et du coup dans cette dans cette vision là je vous ai vraiment fait un résumé hyper rapide vous m'excuserez mais on pourra revenir sur les questions enfin de toute façon on y reviendra parce que comme je vous ai dit la série c'est un peu de de tourner en collimation sur plus ou moins les mêmes sujets qui m'intéressent et c'est d'approfondir de clarifier etc donc là on est dans un état encore très 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 embryonnaire mais disons à un moment il a il nous a donné le prof donc il nous a donné ces trois types enfin ce schéma des trois types de de l'ajustement de la surréalité à la réalité si on veut et que je trouvais assez intéressante et que je me suis quand je me rends compte que j'utilise des schémas que j'ai vu je me dis ah ça c'est un outil de pensée utile donc on va le garder dans le répertoire ou dans la boîte à outils et donc je vous donne donc la première manière en fait serait de dire voilà un individu qui va accepter l'état des choses même s'il y reconnaît des choses enfin parce que c'est un cours en allemand du coup c'est un zin enfin voilà cette idée de du non sens ou du manque de sens ou etc donc accepter l'état des choses comme il est dans un état de résignation on va dire avec cette idée que l'esprit donc la surréalité si on veut va être un parfait reflet de la réalité c'est à dire que l'esprit et a été constitué d'une telle manière à assimiler la réalité d'une telle manière que il colle parfaitement à la réalité donc il n'y a pas il n'y a pas d'émergence il n'y a pas de marge de manoeuvre il n'y a pas de de petits trous de petites franges d'indécision donc il ya vraiment cette équivalence on va dire parfaite entre la réalité et la surréalité donc qui est définie par par l'esprit de la personne et qui le pose dans un dans un état de résignation la deuxième le deuxième mode ce serait l'idée que l'individu il perçoit la réalité comme elle est il n'accepte pas mais il va en fait il va reconnaître que que la réalité ne fait pas sens ou qui a des problèmes de sens dans la réalité mais il va se résigner en attendant un futur différent c'est à dire que il va attendre un autre état de choses et il va projeter en fait une action sur un état de choses futures donc dans le premier cas on a cette idée que le manque de sens enfin le la réalité comme les données est considérée comme un sens qui fasse sens ou pas c'est considéré comme c'est ça et c'est rien d'autre donc il n'y a rien à faire et ça ça pousse à l'inactivité enfin ça ça génère une inactivité dans ce deuxième cas il ya le non sens est reconnu mais l'individu va attendre pour agir que l'état des choses se modifie et il va attendre enfin il va agir dès qu'il est dès qu'il reconnaît la possibilité d'agir dans une modification de l'état des choses et le troisième mode bien sûr le troisième mode c'est le meilleur enfin voilà pardon et du coup le troisième mode ce serait l'idée de au lieu de voilà il ya l'individu avec sa surréalité c'est à dire ça c'est sa surréalité qui est définie comme son potentiel transformatif si on veut et son potentiel de d'avoir un espace intérieur qui qui confronte et qui et qui permet de mettre de la distance avec la réalité et donc dans ce troisième mode l'idée c'est que le focus de l'individu il va pas être dirigé sur la réalité mais sur la chambre de résonance que constitue son esprit et c'est à dire que l'individu il va travailler sur ses représentations du monde et de la réalité et au lieu de se résigner au monde tel qu'il est au lieu de reconnaître que le monde ne correspond pas à ce qu'il attend et du coup d'avoir aussi toute cette dimension émotionnelle négative de dire ah mais je me résigne mais il ya aussi une part d'indignation etc etc dans ce troisième cas en fait l'individu il va essayer de manipuler sa surréalité c'est à dire c'est son propre système de représentation pour essayer de transformer son système intérieur de représentation de telle manière à finalement trouver du sens dans l'état des choses et c'est à dire qu'en fait il va en fait essayer de modifier sa compréhension il ya un jeu en fait qui va s'installer entre lui et lui même il va essayer de modifier sa manière de voir le monde pour arriver à une nouvelle manière de voir le monde qui lui permet de faire sens de la réalité telle qu'elle est et de ne pas en souffrir en fait donc c'est c'est une attitude non conformiste où on va faire sens de ce qui ne fait pas sens pas en changeant le monde mais en changeant nous mêmes et c'est troisième mode c'est bien sûr le mode qui va permettre le processus de transformation le plus important processus qui est indépendant des états des états de l'état des choses et c'est là que se trouve la liberté de l'imagination si vous me permettez de raccrocher en fait c'est que du moment que on travaille avant tout sur notre propre sur réalité sur ce qui nous constitue comme 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 machine d'intéressant avec le monde en fait c'est aussi là que se trouve la plus grande la plus grande liberté je peux vous donner des exemples tout simple mais penser à tout à tous les les trucs dans le réel dans le quotidien qui vous énerve ou voilà vous êtes à mais franchement ça a fait chier tout ça et imaginez parce que vous pouvez par défaut on va plutôt dire ah mais si seulement la réalité n'était pas comme ça aussi seulement la réalité pouvait changer mais si vous faites le travail de vous dire de quelle manière je peux transformer mon esprit pour un moment ne plus être dérangé par ces choses au final vous allez déjà devenir un sage c'est quand même super cool mais vous allez en fait jouer avec votre propre esprit donc jouer avec la plasticité ou développer la plasticité de votre esprit vous allez vous transformer vous même et du coup vous allez avoir d'autant plus de liberté parce que vous pourrez vous dire ok ça d'habitude ça m'énerve genre voilà moi il ya un truc qui continue à m'énerver c'est con c'est tout petit mais c'est vraiment une incivilité moi ça m'énerve c'est les gens quand on descend du bus les gens qui sont en train d'attendre à l'arrêt et qui monte avant que les gens qui sont dans le bus et pu descendre je veux dire déjà c'est pas du tout pratique parce que ça crée des bouchons et tout le monde a appris normalement que on laisse descendre et après on monte alors et pourtant j'ai l'impression d'avoir quand même déjà pas mal travaillé sur moi même mais ça c'est un truc qui m'énerve tout le temps c'est vraiment terrible bref ce genre de petits trucs il ya plein de il ya plein de situations au quotidien qui nous créent des petites crispations comme ça si on veut et en fait on peut très bien travailler sur notre esprit parce qu'au final ce genre de petites crispations ça arrivera tout le temps de manière très facile de lire c'est qu'il y aura toujours des cons sur terre et on est déjà tous les cons de quelqu'un de base donc voilà c'est mal parti mais au lieu de toujours s'énerver en disant ah mais si seulement il n'y avait pas de cons sur terre on peut dire bah comment je fais comment je travaille sur mon esprit pour ne plus être embêté par ces cas où j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à des cons en fait donc voilà ça ce serait la troisième mode qui est forcément celui que je que je recommande à tout le monde je vois que j'ai déjà beaucoup parlé j'ai plus beaucoup de temps donc là j'ai fait le point 1 2 3 est ce qu'on vous savez quoi j'ai plus beaucoup de temps au lieu de partir sur la fonction du réel et fonction de l'irréel que je garde pour pour la prochaine fois parce que du coup avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui ce sera ce sera cool de repartir parce que ce sera un nouveau tour de collimation j'aimerais juste finir sur cette question des archétypes parce que justement la dernière fois je vous avais mentionné cette histoire des archétypes que je savais pas trop quelle position j'avais et du coup entre temps j'ai regardé une 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 petite conférence en ligne enfin je crois que c'était un cours universitaire qui avait été enregistré sur la question des archétypes et ça m'a vraiment permis de développer ma pensée donc en gros bon le truc que j'ai retenu parce que voilà je retiens les trucs saillants le conférencier en fait mentionnait à un moment une des une des définitions que donne jung dans un de ses livres de qu'est ce qu'un archétype et cette définition qui est très très simple il ya genre il ya moins de dix mots elle m'a vraiment permis de faire le tour et de voir de quelle manière je pourrais accepter le concept d'archétype en tant qu'inconscient collectif qui est transmis de génération en génération donc je me rappelle plus que j'avais dit pour la dernière vidéo mais en gros ce qui me posait problème dans les dans le concept c'est de dire à quel moment des contenus mentaux peuvent être transmis de génération en génération est ce que on part sur l'idée d'une d'une acculturation qui se passe dans les dans les années dans le jeune âge est ce que ça veut dire que les parents vont exprimer de manière inconsciente des archétypes qui vont être assimilés par l'enfant aussi de manière inconsciente ou je sais pas trop comment donc est ce qu'on parle d'une transmission culturelle ou est ce qu'on parle vraiment d'une 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 transmission génétique et justement ce problème de la transmission génétique me posait un petit souci parce que j'étais là dans ma dans ma représentation des contenus mentaux pour moi c'est une émergence et c'est pas c'est pas un contenu qui peut être génétiquement transmis parce que je vois enfin enfin je vois juste pas comment ça fonctionne après j'ai pas des connaissances j'ai vraiment très très peu de connaissances sur le sujet mais j'étais un peu là je sais pas comment vraiment faire avec ça et du coup la définition qui m'a un peu fait réfléchir c'est une définition qui dit que les archétypes sont des impressions récurrentes qui sont faites par des réactions subjectives et là si on parle de là ça fait plutôt rapport à l'instinct à cette idée que ok l'humanité est confrontée à des situations va réagir d'une certaine manière et là je peux imaginer qu'il ya un enregistrement instinctif de réaction typique qui se fait et si ces réactions sont vraiment voilà au niveau comment je dirais mémoire corporelle ou somatique ce genre de choses là je peux comprendre qu'il ya est ce qu'on parle d'épigénétique je crois dans dans ce cas là que qu'il ya un retour où il ya peut-être un enregistrement assez profond de ces réactions corporelle émotionnelle instinctive ce que vous voulez et à partir de ce moment là si on dit que les archétypes c'est ces impressions récurrentes face à des situations récurrentes aussi qui peuvent être par retour enregistré dans dans l'organisme et modifier le la génétique de l'organisme j'espère comment ça peut marcher mais là ça me semble il ya un petit circuit qui me semble un petit peu plus cohérente dans ma tête en tout cas là je peux accepter l'idée que ben c'est est ce qu'on comment on utilise le mot épigénétique je sais pas trop mais je crois que ça bref vous m'avez compris qu'il ya une transmission génétique de ces modifications génétiques qui ont été en fait créé par des réactions somatiques corporelles instinctive répétées et du coup ce qui est intéressant c'est que dans ce cas là ce qui est transmis c'est pas les contenus mentaux c'est à dire c'est pas l'image des archétypes comme l'image de la femme de l'enfant enfin de la mère de l'enfant etc mais en fait c'est des c'est à un niveau beaucoup plus beaucoup plus profond c'est ces réactions disons émotionnel somatique etc qui en fait à chaque dans chaque individu quand elles vont être triggered quand elles vont être stimulé par voilà l'individu reçoit ses contenus épigénétiques si c'est comme ça qu'on utilise le mot reçoit ses contenus épigénétiques et quand c'est quand il se trouve dans une situation qui au cours de l'humanité a généré ces réactions là il va avoir cette réaction et en fait c'est le passage de cette réaction enfin le passage de traduction de cette réaction qui n'est pas un niveau conscient et qui est pas un niveau imaginatif par la conscience individuelle où l'imagination individuelle c'est par ce mouvement que l'archétype il va obtenir de nouveau une image en fait je sais pas si c'est très clair mais on reviendra dessus si vous n'avez pas compris c'est pas grave j'accepte mais on reviendra parce que là je regarde le temps et il faut vraiment que je me teste c'est déjà une vidéo super longue mais du coup et non hyper intéressant je vous mettrai le lien si je retrouve la vidéo et puis je m'arrête ici comme d'habitude j'ai pas réussi à parler de tout ce que je voulais mais je crois que j'ai quand même fait le tour de pas mal de trucs et puis on reprend au prochain épisode toutes ces questions toutes ces questions et n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai dit des trucs pas correct si vous avez des trucs à rajouter à compléter si vous avez des connaissances que malheureusement je je manque n'hésitez pas à en faire part à tout le monde merci et à bientôt tcho tcho à bientôt tcho tcho